Ouais, moi je fume, parfois je peux rigoler, parfois je suis en concert, mais la finalité de ce truc-là, frérot, c'est la mort ou c'est l'hôpital. Et on n'est pas des super-héros, tu vois ce que je veux dire ? En fait, je suis parti au Japon il y a 3-4 ans et ça a été une claque pour moi, tu vois, j'ai trop kiffé ce pays, j'ai trop kiffé la mentalité des gens. Tu sais, c'est le futur en fait, quand je suis revenu à Scarbeck à Bruxelles, je me suis dit, damn, là je suis revenu au Moyen-Âge en fait. C'est même pas que je suis revenu à notre époque, je suis vraiment revenu au Moyen-Âge. Et la boisson, j'avais vu des Youtubers, tu es bien en mode geek quand tu cherches sur Internet, qui testaient cette boisson du melon soda. Quand j'étais au Japon, moi j'étais dans un trip où, dès que je passais devant un night shop, ou dans un truc qui vendait des boissons, mon cerveau, il voulait que trouver ça, tu vois. Donc, j'ai trouvé du melon soda là-bas, j'ai goûté, je suis tombé amoureux de cette boisson en mode, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas ça en Europe, ni aux Etats-Unis. Donc, c'est vraiment là-dessus que j'ai focus et je me suis dit, vas-y, c'est original, c'est marrant, faire une boisson en faisant justement tout un packaging autour de ça et donc pouvoir faire croire que le melon soda, c'était ma boisson. Je me suis dit, c'est pop, c'est original, ça change de ce que je fais d'habitude. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas en fait. Putain, je suis sad, ouais. La peur du noir, ouais. Six heures du mat, ouais. Ben ouais, je sais que justement, j'avais traîné pas mal de casserole dans ce rap triste, tu vois. Puis je sais que c'est là où je me sens le mieux, où c'est le plus confortable pour moi, parce que c'est un truc que j'arrive à faire assez naturellement. Et tout ce qui est joyeux, j'ai un peu plus du mal à me dire que je suis un porte-parole de la joie. C'est vraiment un truc de yin et yang où j'ai l'impression que même la personne la plus triste du monde, elle a des moments de joie, etc. Comme le gars le plus heureux du monde, il a des moments de tristesse, il y a pas mal de trucs qui sont quand même assez lourds dans la société, tu vois, pour le moment. J'avais peut-être pas envie de remettre une couche, comme je faisais d'habitude, sur la tristesse et d'essayer de me focaliser sur un truc un peu outside, qui est la joie, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un truc dont on a vraiment besoin pour le moment. Ça, je me le dis depuis des années, tu vois. Vu que j'ai commencé vraiment dans un truc très boom-bap, rap français, tu vois, école 9-1, de la rime, la technique, etc. J'ai toujours apprécié la musique, donc moi j'ai évolué en même temps que la musique, mais j'ai certains auditeurs qui appréciaient ce que je faisais, qui n'ont pas eu cette évolution, tu vois, dans le temps. Ils sont restés sur les mêmes choses qu'ils apprécient, ce que je peux totalement comprendre. Mais moi, j'ai dû aller découvrir d'autres choses et aller voir d'autres works, d'autres trucs. Donc, je ne me suis pas dit que j'allais perdre des gens. Au contraire, je me suis dit que j'allais en gagner, parce que justement, le truc que je fais est super anxiogène habituellement. Donc, je peux comprendre que ça, ça fasse fuir des gens. Et là, j'avais envie de ramener un truc un peu plus chill, justement, un peu plus cool. Rentrer quelque chose de négatif dans ton corps, tu vois, ce que veut dire que ça aille dans ton sang, etc. C'est jamais positif, en fait. Mais ça fait partie de ma vie et donc, j'ai dur à ne pas en parler. Et j'essaie toujours d'en parler avec un contraste de moi, j'aime bien ça, mais je sais que c'est de la merde et il faut passer outre, tu vois. J'ai jamais envie, tu vois, de cristalliser ça et de dire, waouh, la drogue, c'est trop génial. Prends-en, tu vas kiffer ta race. Non, mon espérance de vie, elle diminue, tu vois, chaque seconde que je consomme de la weed ou autre, tu vois. J'ai pas envie que le jeune, quand il écoute ce que je dis et que je dis que je me drogue, il se fasse des fantasmes en mode, putain, mais trop cool, en fait. Il se drogue, en plus, il est là avec ses potes, il voyage, il fait des clips, il fait du rap. Mais putain, mais il faut aussi, en fait, que je me drogue. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de susciter cette question chez un jeune auditeur ou chez n'importe qui, en fait. J'ai envie de lui faire comprendre la froideur du truc, de, ouais, moi, je fume, ouais, parfois, je peux rigoler, ouais, parfois, je suis en concert, mais la finalité de ce truc-là, frérot, c'est la mort ou c'est l'hôpital et on n'est pas des super-héros, tu vois ce que je veux dire. J'ai envie d'une pause quand je pense à la bêtise. Accroche-toi à la vie car tout ça va très vite. En fait, c'était un son que j'avais posé avec lui il y a un an et demi, deux ans. C'était vraiment l'époque où moi, je m'éloignais un peu du boom bap, tu vois. Donc, ce morceau, je l'avais fait avec lui. Il était ultra fort et je savais que si je sortais ça pendant ce contexte-là, les gens, ils allaient être focus là-dessus et dire, vas-y, mais gars, tu dois que nous donner des sons comme ça. On ne veut plus rien savoir d'autre, on ne fait que des sons comme ça. Donc, moi, je l'avais un peu mis de côté, je l'avais carrément oublié. L'anecdote, c'est que c'était, on l'avait enregistré chez Pierre de l'œil écoute laboratoire. Donc, tu vois, celui qui fait les sons pour Romeo. Et un jour, il me renvoie le son en mode, eh, regarde ce que j'ai trouvé et tout. Et moi, ça fait deux ans et j'étais là en mode, ah, mais ouais, putain, il y a ce son. Et je le réécoute et je me prends une claque, tu vois, en mode, putain, mais en fait, il est grave chaud le son et tout, tu vois. Et il s'appelait Pause et je me suis dit, tous mes autres sons, c'est un peu des trucs très actuels et tout, des sonorités de maintenant. Je m'étais dit, bah, vas-y, en fait, ça tue que dans mon projet, il y a une pause, soit comme l'interlude du projet et ce soit un son boom bap ou qui, comme à l'époque, où Dino, il lâche un feu incroyable et où le thème, il est super boom bap, quoi. Aussi bien, j'aime bien tout faire, autant j'aime toujours faire du boom bap, tu vois, ça, ça change pas. Bah, on a essayé de faire un retour de la Smala, on l'a fait il y a deux ans, tu vois, et on était tellement le cul entre deux chaises, tu vois, entre ce que notre public, il aimait, et nous, comment on était tournés vers la musique, ça a pas vraiment, tu vois, ça a pas fait effet. Ça a pas pris, là, ça a pas pris. Et puis nous, on était sur des attentes où, bah, tu sais bien, on faisait des dours, des ardentes, on remplissait que des salles, on faisait des tournées de concerts. Pour faire aller vers un moins, tu vois, en Smala, moi, ça me dérange pas de me dire, vas-y, c'est reparti, c'est Namo, on repart de la Badz et on redécolle. Mais en Smala, se dire que ça va faire que redescendre, c'est horrible. Autant couper court et partir en mode en beauté, tu vois, que d'essayer de réchauffer des trucs qui ne fonctionnent pas, j'ai l'impression que ça n'a aucun sens. En vrai, c'est même pas moi qui me considère comme un ancien, c'est les gens, tu vois ce que je veux dire. Moi, de base, je suis ad vitam un rookie et un gars qui aime trop découvrir des choses. Donc moi, je vois même pas mon âge, tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression que j'ai toujours aussi soif d'apprendre et de découvrir des nouvelles choses. Mais ouais, comment je vois les autres, comment ils m'appellent, c'est souvent l'ancien, tu vois. Ou l'oncle Sam, vu que je m'appelle Samuel, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada